... Merci beaucoup, M. le ministre. A la suite de M. le ministre de la Santé, je vais entrer dans le détail de la situation épidémiologique. Comme annoncé, nous sommes aujourd'hui à 195 cas positifs. Sur ces 195, 55 sont guéris dans nos différents centres de traitement. Le service de malinfection de l'hôpital de Fannes, l'hôpital d'enfants de Djamiajo et au niveau de Touba. Nous avons eu à déplorer un décès. Et nous avons un malade qui a été transféré en France. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette situation, c'est qu'en analysant les chiffres, nous avons au moins 40 % de cas importés dans le total des patients positifs. Et 56 % de cas secondaires. Les cas secondaires, c'est les cas qui ont été contaminés par les personnes qui ont été infectées et qui ont importé la maladie. Et nous avons aujourd'hui 4 % de patients dont les cas n'ont pas de lien épidémiologique, ce qu'on appelle les cas communautaires. Des questions sont posées sur à quand le pic épidémiologique au Sénégal. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce serait hasard de donner une date pour le pic au Sénégal. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les mesures de contingence qui ont été prises par le président de la République du Sénégal, avec la fermeture de l'aéroport Léopold Sédard-Senghor, la suspicion des enseignements, l'introduction de manifestations publiques, ces effets devront commencer à se voir en principe à partir de la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, nous allons avoir à la fin de la semaine, nous serons à 14 jours après la fin de la fermeture des frontières, nous devrons commencer à ne plus avoir normalement de cas importés. Si on voit aujourd'hui, ces cas importés associés aux cas secondaires constituent 96% des patients que nous avons. Donc si on arrive aujourd'hui à maîtriser ces entrées de nouveaux patients, il nous restera effectivement les 4% qui paraissent bas, mais qui vont être très très importants à partir de la semaine prochaine. Parce que si on n'arrive pas à maîtriser ces cas, l'épidémie peut aller dans un sens qui peut être très très difficile pour nous. Donc aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, en principe, on devrait avoir une meilleure visibilité sur un peu la courbe, ce qu'on appelle la courbe épidémiologique au niveau du Sénégal. Et on insiste encore sur les mesures de prévention, tous les conseils, l'esprit de responsabilité des populations pour qu'on arrive à maîtriser cette épidémie, parce que ces 4% peuvent être très très déterminants. Et ces malades restent toujours répartis dans les 6 régions dont on avait parlé, la région de Durbel, la région de Dakar, la région de Thiesse, la région de Saint-Louis, la région de Ziguenchor et la région de Fatigue. Nous avons à ce jour 7 sites où des patients sont actuellement en train d'être pris en charge. Au niveau de Dakar, c'est au niveau de l'hôpital de Fannes, de l'hôpital d'enfants Albert Royer, de Dalal Djam, du centre hospitalier de l'Ordre de Malte, qui a commencé à recevoir des patients. Et au niveau des régions, nous avons encore des patients à Touba, à Ziguenchor et à Saint-Louis. En termes de lits, aujourd'hui, le ministère de la Santé a pu mobiliser au moins 500 lits qui sont disponibles pour pouvoir prendre en charge les malades. Donc, nous avons encore une marche de lits pour les patients. En lits de réanimation, le service de réanimation de l'hôpital de Fannes est déjà fonctionnel. Au niveau du centre de chirurgie cardiaque, nos collègues vont y revenir avec déjà 10 lits de réanimation en place. Et au niveau de chaque site de traitement, des unités de réanimation sont également en train d'être disposées. Et au niveau de nos sites de traitement, l'ensemble du personnel, et ça c'est très important, dispose de matériel de protection et d'équipement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le ministre de la Santé a donné des instructions fermes. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal en a acheté. Nous avons également reçu des dons, principalement de la Chine, d'équipements de protection qui ont été acheminés dans les 14 régions. Et pour les équipements de protection aussi, l'ensemble des sites de prise en charge ont l'ensemble des équipements, tous les équipements nécessaires pour se protéger, mais également pour prendre correctement les patients. Et aujourd'hui, même, nous avons encore des stocks disponibles, aussi bien au niveau du centre des opérations d'urgence sanitaire, qu'au niveau de la PNA. Et même des commandes sont en train d'être faites pour pouvoir renforcer ce stock. Et aussi, rassurer les gens, parce que certains ont posé la question beaucoup sur les tests, est-ce que les personnes peuvent aller faire des tests ? Et ce que nous recommandons, c'est de ne pas aller dans les structures, dans les laboratoires, principalement au niveau de l'Institut du Passeur, pour aller faire des tests de laboratoire. Donc, les tests sont uniquement réservés pour le moment aux personnes contacts qui deviennent suspectes, c'est-à-dire des personnes contacts qui présentent des signes. C'est seulement ces personnes, pour le moment pour lequel nous recommandons le diagnostic au laboratoire. Donc, pour ces labos, effectivement, nous avons beaucoup l'appui de l'Institut du Passeur, l'IRSF également est entré dans le système et couvre la région de Tchesse. Et aujourd'hui, l'Institut du Passeur a mis en place un laboratoire mobile au niveau de Touba. Et actuellement, nous sommes en train de travailler, et très prochainement, je pense que dans la semaine, un laboratoire mobile se mettra en place également au niveau des Igenchor. Pour information aussi, on éplique beaucoup sur l'âge de nos patients. Ce qu'on a vu, c'est que les personnes entre 25 et 60 ans représentent 64% de nos patients. Et les personnes de plus de 60 ans représentent 14%. Et on le disait, plus les personnes sont âgées, plus le risque est élevé. On l'a vu un peu sur les cas graves que nous avons. Donc, il est extrêmement important de pouvoir, je veux dire, protéger ces groupes vulnérables, entre guillemets, et donc pouvoir respecter, en tout cas nous qui sommes dans la communauté, pouvoir respecter l'ensemble des mesures édictées. Par rapport aux contacts, donc à ce jour, c'est un chiffre qui est vraiment très dynamique, parce que les contacts des 5 déjà que nous avons eus aujourd'hui sont en train d'être recherchés et d'être compilés. Donc, nous avons 2888 contacts depuis le début, et sous ces 2800, 1037 sont sortis du suivi. Donc aujourd'hui, nous avons 1851 personnes qui sont en train d'être suivies. Certains sont déjà confinés dans des hôtels, et c'est extrêmement important, cette proportion de contacts à suivre, parce que si on arrive à maîtriser l'ensemble des contacts, de faire de telle sorte que ces personnes, même si elles tombent malades, elles sont dans un environnement déjà confiné, protégé, ça nous permettra de pouvoir maîtriser cette épidémie. Et juste terminer en disant que, à la suite du ministre de la Santé, c'est vraiment un travail multisectoriel qui est en train d'être fait avec le secteur de la santé, et il faut vraiment souligner le travail remarquable qui est fait sur le terrain, par les postes de santé, les districts sanitaires, les régions médicales, parce que c'est eux qui font les détections, c'est eux qui font les transferts des patients, c'est eux qui font les prélèvements pour la plupart, et c'est eux qui font le suivi des contacts et les investigations. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important à souligner, le travail exemplaire qui est fait par ces services, mais également au niveau de la coordination, même au niveau du terrain, des autres services, les autres ministères, les forces de défense de sécurité, la brigade nationale des sapos pompiers, tous les autres ministères qui travaillent de concert avec le ministère de la Santé. Alors, ce projet de passe usé par à lasn ticket, comme nous enseignons à la ministre, il nous dit que le Motel est d'être accompagné dans nos dates, les études positives scétenues dans la Santé, nous avons 나오�é qui leserved pour la propagation, les чего nous sommes accompagnés, nous avons des occurrences pour la falaise et lesнит 얘는 changement sur les hatches, ou auxagemuccottés et ils allaient nous savez que nous sommes accompagnés standards, Il y a beaucoup de gens qui ont été créés en Tougal. Nous avons été créés de nos familles et de nos familles qui ont été créés dans la Sibir. Et si nous avons raison pour nos familles, nous avons été créés de nos familles et de nos familles. En fait, nous nous avons vu que nous nous avons vu que nous n'aurions pas certainement négatif. Mais nous avons vu que nous avons vu qu'il était à la porte du directeur. Nous n'avons pas le droit de fournir d'un certain niveau en tant que nos déflenchants plus importants. Nous attendons à notre capacité de faire les tests de Côte d'Yer-Noc, ce qui est possible d'y aller dans le Premier de la France, Nous devons arrêter les frontières, arrêter les écoliers, arrêter les manifestations que nous devons faire la semaine prochaine. Parce qu'il faut qu'il n'y ait rien après que nous devons arrêter les frontières. Parce que si nous savons que nous savons que nous devons faire, nous devons faire la même chose. Donc nous devons faire la même chose. Nous devons faire la même chose. Je voudrais que nous devons travailler avec une décision du ministère de la Santé. Et je veux dire que nous devons faire en compte. Vraiment, et j'ai l'impression que nos non-Unis ont fait la même chose. amène du rome benny gorgh york amnés amnés comme une dakaru mouïtiez moïnard moïnjaré moïsie un short à coeur moïs fatigues téti aussi finir à me l'année faillite malade et amnés du rome niart et optale fan amnés tu ben hôpital d'enfants de jamia de bingard extension de l'hôpital de la jamme amnés forben centre hospitalier de malte amnés forben tout bas et bien sûr accès à l'avenir à l'info ben donc faux fou fumeur ni founais qu'un malade du vote de york amening l'indiffa qui voit le sauvetage n'a qu'une est contraire de mâcho à motu ni forben à malade bouffant n'est qu'il allait parce qu'il n'y a pas de l'ingralade n'est effectivement car il ya beaucoup déjà tu te dis que le ministre de la santé amène du nomi témére l'allure amnée disponible la première maladie donc un c'est le lot et la la sauvetage n'est qu'un york tigur in a amené centre de traitement tu vois le djum tukai il n'a pas le personnel de santé budi djepen du co pour dit à topote aux maladies l'aule aussi a vu égne parce que ces régions bounek djoknenko matériel bingham amène un gourbi djinnan à materiel amener aussi un n'est pas le lieu de chier et partenaire donc mr la santé djokhen indigèrent amné l'époué au chiqu'un maï egg en a chignon sur notre centre de traitement aussi les plouards chez Jumtoukai Amnenko, nous avons des réservoirs dans notre service sans des opérations, mais également chez les pharmacies nationales d'approvisionnement. Nous continuons aussi pour générer des équipements de protection pour nous garder ce qu'il y a. Nous travaillons aussi dans les laboratoires, nous travaillons avec des laboratoires, et nous travaillons avec des régions qui sont très intéressantes. Nous travaillons avec des maladies, des maladies, et des maladies de Jumtoukai et des maladies de Jumtoukai, et nous travaillons avec des maladies de Jumtoukai et des maladies de Jumtoukai. J'en suis qui ne connaisse pas forcément plus de l'indemnésie. Les gégés ont été l'étude de tous. En plus, les gégés ont été lancés et les neaux. Les gégés ont été lancés en tant que les neaux. Il y a presque toutes les gégés ont été lancés, parce que nous avons aussi un premier conseil, car nous avons un premier conseil qui est très important Nous avons contacté avec nous et nous avons une nouvelle conseil qui nous aident à nous. Nous avons eu un premier conseil, un premier conseil qui est un premier conseil et un premier conseil qui est en train de se faire. Alors, j'ai été à la fin de cette année, j'ai été à la fin d'une semaine et je n'ai pas été à la fin d'une semaine. Nous avons depuis toujours la fin d'une semaine, des gens qui viennent de l'entraide. Nous avons déjà le président de la fin d'une semaine pour nous faire un hôtel pour nous faire un hôtel. Parce qu'on nous a dit, je dois être seul pour être au-dessus de la santé. Parce que si nous avons tant que contactés, même si nous avons fait, nous devons nous avoir des conseils de notre communauté. Parce qu'il faut que nous ne pouvons nous avoir de nouveau. Il faut que nous ne sommes pas avec nous, que nous ne pouvons nous avoir de nouveau contact avec nous. Nous devons nous avoir de nouveau en charge rapidement. Et nous devons nous avoir de nouveau en charge. Je vais terminer avec ce qui est de la Ligue des Bouteilles. Le ministre de la Santé, il y a cinq ans, il y a des postes de santé, des ministères de santé, des régions médicales et il y a des régions médicales. Parce qu'il y a des maladies, des lundi sept, des lundi top, des fois, il y a des maladies, des fois, il y a des maladies à l'hôpital. Donc, il y a des services, les forces de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie, l'armée, il y a des ministères de l'élevage, la communication. Il y a des partenaires aussi, nous avons fait des services de l'élevage, mais nous avons fait des services de l'élevage. Inch'Allah, nous avons fait des résultats pour les services de l'élevage. Je vous remercie de la parole au directeur de l'élevage, le directeur Amado Al-Fassal. Je donne la parole au directeur de l'élevage, le directeur Amado Al-Fassal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.